Si vous avez déjà pris l'avion, vous avez tous entendu déjà la routine qu'on vous dit avant le décollage ou dans les démonstrations de sécurité. On vous demande de vous assurer que vos caches bleues sont relevées, que votre siège est en position verticale, que votre tablette soit rangée, que vos ordinateurs portatifs soient rangés et également que votre téléphone soit en mode avion. Pour les quatre premiers, ça se justifie. Le cache bleu doit être ouvert parce que si jamais il y a un incendie à l'extérieur, vous devez être capable de le voir parce qu'il n'y a pas de rétroviseur sur le cockpit. Donc l'information va venir de ce que nous on voit en tant qu'agent de bord, mais également ce que vous voyez en tant que passager. Relevez le dossier de son siège et la tablette. Simplement, si on doit évacuer, on a 90 secondes pour le faire et donc tout ça, ça pourrait retarder votre débarquement. Donc ça doit être rangé. Les ordinateurs portables, c'est la même chose. Ça pourrait devenir des projectiles, surtout en cas de forte turbulence. Donc en général, les pochettes des sièges ne sont pas assez solides pour pouvoir les ranger. Donc ils doivent être rangés correctement. Mais pourquoi mettre encore son téléphone en mode avion ? C'est pas votre petit téléphone qui va vraiment gêner l'avion. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les années 1920, donc ça remonte, ça fait plus d'un siècle, les fréquences radio et les communications aériennes reposent sur des fréquences, des coordonnées qui ont été justement adaptées pour ne pas interférer les unes avec les autres. La technologie numérique actuellement utilisée est beaucoup plus avancée que certaines des technologies analogiques et plus anciennes que nous utilisions même il y a 60 ans. La recherche a montré que les appareils électroniques portatifs, personnels, peuvent émettre un signal dans la même bande de fréquence que les systèmes de communication et de navigation de l'avion, créant ce qu'on appelle des interférences électromagnétiques. Une étude a été faite en 1992 par l'aviation cilio-américaine, qu'on appelle la FAA, et Boeing pour vérifier si effectivement nos téléphones, nos appareils électroniques n'interfèrent pas avec les communications de l'avion. Souvenez-vous, en 1992, il n'y a pas grand monde qui avait encore un téléphone portable à l'époque, c'était vraiment très très nouveau. Mais quand on avait un, c'était la grosse brique qu'on devrait se transporter. La FAA a également commencé à créer des bandes passantes réservées pour les communications de différentes utilisations, comme les téléphones portables, la navigation aérienne, pour qu'ils n'interfèrent pas les unes avec les autres. Et les gouvernements du monde entier ont fait exactement la même chose, donc le monde s'est aligné pour que justement il n'y ait pas de souci entre votre téléphone et les communications d'avion. Alors pourquoi est-ce qu'on interdit l'utilisation des téléphones portables pendant les phases de décollage et d'atterrissage ? Là on pourrait capter encore le signal avant d'être en altitude. Bien la réponse n'est pas forcément ce que vous attendiez. Ce qui gêne, ce ne sont pas l'avion, mais les interférences au niveau du sol. Les réseaux sans fil sont connectés par une série de tours. Les réseaux pourraient devenir surchargés si les passagers survolant ces réseaux terrestres utilisent tous leur téléphone. On s'entend qu'on est plus nombreux à avoir plus qu'un appareil. On a son téléphone, on va avoir ses écouteurs, on va avoir sa tablette qui est connectée. On peut avoir énormément de choses qui pourraient être connectées. Et c'est la simple raison pour laquelle vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone à bord de l'avion pour le décollage et l'atterrissage avec les réseaux cellulaires, c'est parce que vous pourriez encombrer les réseaux terrestres. J'espère que les choses sont plus claires. N'hésitez pas, vous pouvez le retrouver sur YouTube, il y a plein d'autres vidéos. A bientôt, salut.